Je me présente Pierre Lapport, je suis membre du Parti communiste et je suis au secrétariat des collectifs unitaires. Je voulais vous parler des discussions qu'on a eues le week-end dernier sur notre débat sur l'appel de politices et au-delà la construction d'une force politique nouvelle. Cette réflexion est apportée à notre réflexion commune. La première chose, j'entendais tout à l'heure Martine Liard dire « le spectacle de notre petite boutique politique est triste à voir ». J'entendais l'urgence qui était soulignée par Clémentine Autain sur tous les fronts du social et aussi de l'écologie. Donc, quand on regarde ceci, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Rester dans notre petite boutique repliée ? Non. Alors, qu'est-ce qu'on pense par rapport à cela ? Évidemment, il y a des divergences entre nous, il y a des différences, c'est sûr. Et, à partir de là, je pense qu'il faut faire attention à plusieurs obstacles. Croire qu'il faudrait qu'on définisse ensemble un projet commun, défini dans toutes les dimensions, dans toutes les bouffines, etc., pour pouvoir être ensemble, c'est une illusion, ça n'a jamais existé dans l'histoire quand les sociétés se sont transformées. Pourtant, il faut qu'on construise des alternatives, des projets crédibles et aussi à travers les luttes. Et cela, ça existe déjà. Mettons en commun nos réflexions là-dessus. Regardons plus près ce qui s'est construit à PRS, qui s'est construit dans les collectifs, chez les alternatives ou chez les écologistes. Il y a des choses complètes, je pense, sur un certain nombre de réponses essentielles aux questions de la société aujourd'hui. Non, non, non. La question qui se pose bien, c'est quelle force politique crédible aujourd'hui pour dire voilà l'autre société qu'on veut, aient pu entraîner, arrêter le vieillissement des militants, avoir des jeunes, qui ont aussi un parti politique, enfin une organisation, une force politique, je ne parle même pas de parti politique, qui fonctionne autrement que sur des démarches pyramidales, que sur des chefs et des gens qui obéissent, etc. Même si c'est un peu caractératural comme je le présente, ça existe aussi dans nos cultures politiques. Et ça, les jeunes, ils n'y rentrent pas, ils n'y rentrent pas. Et ça explique aussi l'usure, pas simplement sur les contenus et l'échec de ce qu'on a proposé, mais aussi sur la façon dont les partis politiques fonctionnent. Donc il faut qu'on trouve des équilibres entre l'efficacité et le respect de l'individu dans le collectif.